Salut à tous mes petits corbeaux, alors que la fin de Dragonborn a été annoncée avec la 5ème édition des Booster Pack, donc Reconning of Vashir, qui sortira le 26 octobre 2018, je vous propose de revenir sur le tout premier TD, Shadow Legion, qui est sorti lui le 4 août 2017, donc il y a un peu plus d'un an, donc le jeu qui annonce déjà sa mort, malheureusement, mais aussi heureusement, du coup, ça m'a permis de revenir dessus à moindre prix. Voilà un peu la raison de laquelle, de pourquoi plutôt, je vous propose cet unboxing spécial Dragonborn, alors je vais chercher mon plutôt parce que comme elle a bruiti, je l'ai oublié, hop là, voilà, et ensemble, je vous propose donc de découvrir le contenu de cette boîte. Alors, on fait sauter le petit truc sur le côté, comme d'habitude, voilà. Et donc bon, c'est un jeu Bushiro, donc comme tous les jeux Bushiro, vous avez le contenu du deck sur le côté, avec une petite explication, quelques... voilà, quelques explications sur le côté. Donc c'est un jeu de chez Bushiro, mais contrairement aux autres jeux, celui-ci n'est sorti qu'en Occident, enfin, Etats-Unis et Europe, enfin le monde en général, ou anglophone, c'est un jeu sorti donc qu'en Anglais. Hop là. Donc dedans, contrairement aux autres jeux Bushiro, c'est un jeu qui se joue avec des dés, chaque dés ayant une couleur, couleur que l'on retrouve dans le deck. Hop là. Choup. Donc là, par exemple, on a une carte noire, une carte jaune, une carte rouge, voilà. Mais, voilà. Mais je reviendrai peut-être sur les cartes en fonction de l'accueil de ces vidéos. Comment dire ? Si ça vous plaît, je ferai un à quoi on joue aussi également de dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, alors la mise au point n'est pas terrible, mais voilà. Lady Valistra, Valistra, putain. Bloodline Stormonted, donc une carte noire. One... Tu sais, c'est vraiment pas si vous... C'est vraiment la merde pour faire la mise au point. D'accord, il ne veut pas. Très bien. Donc en x2, Bountiful Angel. X2, Sunscale Sage. X4, Godleaf Hunter. X4, Altain's Blessing. X4. 4, oui. J'ai cru que je ne savais plus compter. C'est pas grave. Ravion, Battlefield Streaker. X2. Goblin Madcap. X2. Battle Dance Rogue. X4. Goblin Toastab. Putain, Toastabur. Putain. X2. Pyroblast. X2. Undying. Exécutionneur. X2. Cavalier. Putain, cavalier nos sphères à tue. X2. Crowd Surfer. X4. Donc une en foil. Voilà. Death Metal Rotter. X2. Carbuncle Imp. X4. Donc une foil. Wandering Apparition. X4. Death Trap. X2. Addrast Disdain. X2. Donc là c'est des banners. C'est des trucs qui donnent les couleurs en fait que vous pouvez jouer. Voilà. Donc là pour le coup vous avez les trois banners de base pour jouer sur ce que vous avez à poser sur votre terre. Voilà. Donc il y a celle de l'ogre qui est pour le jaune. Le banner de Toris qui est rouge et la curse of Nilfheim qui est noire. Et du coup on a une promo dans chaque deck. Et donc là c'est Alluring Temptress. Voilà. Donc une carte noire. Donc on en est exemplaire puisque c'est une promo. A côté... Oula. Si je shoot dans mon trépied ça va pas le faire. A côté de ça, il faut éviter que ça s'envole parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Vous avez le petit rulebook. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a du vent en fait. Le petit rulebook. Je vais peut-être mettre les dés visibles comme ça. Vous avez le contenu total de la boîte. Et du coup, comme d'habitude... Ah ! Choup ! Vous avez un petit truc sur le deck en lui-même. Au dos du tapis de jeu. Voilà. Donc en bas vous avez jusqu'à trois bannières. Donc les trois couleurs auxquelles vous pourrez jouer. Voilà. Vous pouvez juste qu'à trois couleurs. En tout cas, vous pouvez jouer... Alors vous pouvez avoir deux banners... Comment ? Deux vertes par exemple différentes. Mais... Ou etc. Ce genre de choses il me semble. Voilà. Donc. Top pour le contenu du TD1. Donc si la vidéo... Si Dragoborne le jeu vous intéresse... Putain, j'ai pu dire le truc. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Pour savoir si vous voulez plus de contenu sur le jeu. Tout du moins à quoi on joue. Donc pour comprendre les règles. Et là-dessus, je vous laisse. Et je vous dis à ciao à plus pour de futures vidéos. Ciao à plus.